Si on regarde un peu l'histoire de l'humanité, aussi loin qu'on puisse remonter, on s'aperçoit d'abord que les humains se sont rendus compte que le monde était hanté. Ils avaient l'impression de ne pas être seuls. À la fois les bruits, la source qui bouillonne, la lune, le soleil qui se déplace. On perçoit qu'il y a quelque chose derrière ça, il y a une force. Mais l'être humain a de la difficulté à réfléchir en fonction des forces. Une force, c'est abstrait. Et très tôt, on va personnaliser les forces. Il y aura dans la lune un petit moteur, mais encore là, c'est trop abstrait. Il y aura une personne qui fait bouger la lune, une personne qui fait circuler le soleil, une personne qui fait jaillir la source. On trouve dans le monde différentes façons de représenter la ou les divinités. Bien entendu, il y a une représentation anthropomorphique qui est très populaire en Occident, où Dieu est représenté en tant qu'homme avec une grande barbe. Mais cette représentation-là est rejetée dans certains univers. On pense entre autres à l'univers musulman, où il est interdit de représenter la divinité. Mais dans d'autres traditions, ce qui est intéressant, c'est que la divinité peut être représentée aussi par des objets naturels. Ça peut être une montagne, ça peut être une rivière. Pensons au Gange, par exemple, en Inde. Les hindous l'appellent la mère Gange. Et le Gange lui-même est une manifestation vivante de la divinité. Et une autre démarche spontanée, inévitable, on va hiérarchiser ces divinités. Ça fait que si on a besoin du soleil, le dieu soleil sera le plus important. Si on a besoin de la pluie, la pluie va devenir la divinité la plus importante. Ça fait que ça va être la façon d'articuler le monde et d'expliquer un peu ce qui change, ce qui bouge, ce qui rejoint. Et tout ça est mue au point de départ par ce qu'on pourrait appeler une fascination face à l'univers. Les auteurs parleront du sacré. Et face au sacré, il y a une émotion, puis il y a un besoin d'explication. Inévitablement, on a besoin de signes, on a besoin de représentations concrètes. Donc on va, aussitôt qu'on est capable de représenter les choses, on va, grâce à l'art, par exemple, sur les parois des cavernes. Donc on va représenter des animaux, plus tard, un peu des humains. Plus tard, beaucoup plus tardivement, les statues vont apparaître, ou les gravures sur des parois, sur des pierres. Et grâce à ces représentations, bien, on aura concrètement un accès aux divinités. On a besoin d'entrer en relation avec une chose qui existe, qu'on peut toucher, qu'on peut manipuler. L'art a toujours été utilisé pour transmettre la culture, et la religion fait partie de la culture. En Occident, l'art a été un vecteur important pour la transmission de l'idéologie religieuse. L'avantage de fonctionner avec des personnes, c'est qu'on a un vocabulaire, même si on est durant la préhistoire, on a un vocabulaire minimal pour parler des personnes. Une personne, c'est bon, c'est méchant, c'est intelligent, c'est sournois. Et tout ce qu'on aura dit de l'être humain, tout ce qu'on aura perçu, on va le projeter chez les dieux qu'on aura imaginés comme moteurs de tout ce qui bouge, de tout ce qui change.